Daniel a une influence puis une relation très positive au sein de l'organisation et je dirais à tous les niveaux de l'organisation, non seulement au niveau de son équipe de travail, mais aussi de l'ensemble des employés. C'est une personne qui est très impliquée dans le milieu, très ouverte d'esprit, très accessible, qui a un leadership en réalité, beaucoup de relations et non pas d'autorité. Pour moi, la santé-sécurité, c'est vraiment une façon d'être pour chacun. Puis, c'est une passion d'avoir justement à améliorer l'environnement de travail. C'est clair que Daniel, c'est quelqu'un qui est facile d'approche, quelqu'un qui a un écoute, par exemple, qui est peut-être supérieur à la moyenne, mais qui pose aussi beaucoup de questions. Il va être là et il va prendre le temps de nous écouter. Puis, à quelque part, c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination dans ses suivis. C'est quelqu'un qui a du courage, par exemple, le courage de faire, par exemple, changer les choses. Je pense que les qualités de leadership de Daniel sont caractérisées par un, son intoutabilité, sa rigueur. Puis, fondamentalement, en réalité, il comprend bien l'importance de la santé-sécurité dans l'engagement de l'ensemble de nos employés dans un processus d'amélioration continue. Je pense que ça vient chercher vraiment ses valeurs fondamentales, d'avoir une préoccupation sincère et authentique du bien-être des gens chez Verbe. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser ses gens vers un objectif ou une vision commune. Comme capacité de leader, c'est vraiment de rallier, mobiliser les gens pour atteindre cet objectif-là. Le bon leader va coacher, justement, ses gestionnaires, ses superviseurs, au niveau de leur leadership eux-mêmes, pour s'approprier du projet. C'est tellement un bon communicateur qu'on sait quelles sont ses attentes. Puis, il n'hésitera pas, justement, à mettre en place les ressources, exemple, ou même les argents pour les atteindre. On a changé la culture en termes de santé-sécurité. On a passé d'un résultat, d'un taux de fréquence pour un accident avec perte de temps, de plus de 10 à moins que 0,12 de taux de fréquence l'année dernière. C'est une personne, finalement, qui nous inspire à toujours se dépasser, à toujours aller chercher le mieux, exemple, pour nos travailleurs, s'assurer que les travailleurs demeurent la priorité. Ce que je suis fier, c'est d'avoir été capable de mobiliser, justement, une équipe de plus de 1000 employés à atteindre des résultats où chacun prend soin de sa santé-sécurité et prend soin de la santé-sécurité de leurs collègues de travail. Merci, Daniel, pour ton implication, puis surtout pour l'environnement sécuritaire que tu nous donnes ici, chez BRP. Daniel, au nom de l'organisation et de la direction de BRP, mais surtout au nom de ton équipe et de l'ensemble des employés à Valcourt, j'aimerais te remercier pour ton implication et ta grande contribution au niveau de la santé-sécurité à Valcourt au cours des dernières années.